Qu'est-ce que le lion fait lorsqu'il se réveille? C'est pas compliqué, il chasse sa proie. Il vise un objectif et il y va à 200%. Il se réveille avec la certitude qu'il sait ce qu'il doit faire dans sa journée et il part à l'attaque. Pourquoi j'ai appelé cette vidéo-là « Comment se réveiller comme un mâle dominant? » C'est que c'est exactement ce que je veux pour ma vie. Je veux être à 200%. Je veux être optimal, je veux avoir la testostérone dans le tapis, je veux avoir de l'énergie à déborder. Et c'est pour ça que pour moi, le matin, c'est une des choses les plus importantes à maîtriser. Il faut absolument avoir une routine du matin qui va être bonne pour vous, qui va être motivante pour vous et qui surtout va donner le train pour le restant de la journée. Si vous vous réveillez toujours avec l'impression qu'un train vous a passé dessus, malheureusement, le reste de votre journée risque d'être la marde également. C'est pour ça que de mon côté, il faut absolument que mon réveil soit optimal. Il faut que le matin, je fasse des choses pour bien planifier le reste de ma journée. Il faut, comme je le disais, me donner un maximum d'énergie. Donc aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo qui explique exactement ma routine du matin en ce moment. Je ne suis pas quelqu'un qui est extrêmement lefto, donc à l'habitude, vous ne me verrez pas me lever à 5h du matin. Je me levais plutôt dans les alentours de 6h30 du matin. Et ça, c'est si ma copine me laisse dormir. Florence, honnêtement, est la pire personne pour se lever tout le matin. Elle va faire exprès de me prendre dans ses bras, de me coller, parfois même de me retenir pour m'empêcher de me lever. Mais lorsque mon cadre en sonne, moi, c'est simple, il faut absolument que je me lève. Une fois que je suis levé, la première chose que je fais, il faut que j'aille à la salle de bain immédiatement. Le petit pipi du matin, on s'entend, il faut qu'il se fasse tout de suite. Et par la suite, il me faut une douche. Une douche chaude pour me laver au départ, laver mes cheveux comme toute bonne personne ferait. Mais là, qu'est-ce que je fais de différent des autres, c'est qu'il me faut absolument descendre la température au froid. Et pas juste un peu plus froid, je le mets au plus froid. Il faut absolument que la douche soit complètement gelée. Lorsque vous prenez une douche glacée, ça aide à booster votre système immunitaire, ça aide à booster votre système nerveux. Et on va se le dire, ça vous réveille en crise. Lorsque mon petit bain matinal est terminé, je me dépêche de m'habiller le plus rapidement possible. Et je descends en bas me faire un petit mix, un petit drink que je me fais depuis quelques mois maintenant. Ça aide à rendre votre corps plus alcalin pour bien débuter la journée. Ça aide à booster votre système immunitaire encore une fois. Ça aide à éliminer les mauvaises bactéries qui se trouvent dans votre flore intestinale. Et du même coup, ça aide à avoir une bonne haleine. Pour moi, c'est super important dans la vie d'avoir une bonne haleine. Donc le petit mix, le petit drink, c'est un mélange de chlorophylle, de jus de lime, un demi-citron et des fibres. Vous mélangez tout ça, vous gargarisez votre bouche avec ça et vous avalez au final et ça commence bien votre journée. Longtemps auparavant, j'ai eu la bonne ou mauvaise habitude de prendre un café tous les matins. Je suis un grand amateur de café encore à l'occasion. J'adore le goût du café, j'adore l'odeur du café le matin. Par contre, encore une fois, pour la laine et pour les dents, ce n'est pas ce qui est préférable. Et encore une fois, trop de caféine, vous le savez, ce n'est pas bien pour vous. Donc depuis peu, j'ai découvert un nouveau produit qui s'appelle Doporush. Ici, ce n'est pas un placement de produit, c'est simplement un nouveau produit que j'ai découvert il y a peu. Il y a à l'intérieur un Nootropic. C'est un nouveau sujet que je vais vous parler très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'est un produit qui aide à maximiser la dopamine. Donc ça met vos neurotransmetteurs sur la bonne fréquence le matin. Donc au final, en sécrétant un peu de dopamine, je suis plus de bonne humeur, je suis plus concentré, j'ai plus d'énergie. Bref, c'est beaucoup mieux qu'un café le matin. Une fois que j'ai terminé ma petite routine de drink le matin, c'est le moment où je vais faire un petit peu de lecture habituellement. Donc environ 15 minutes de lecture de mon choix. Présentement, je lis un livre sur comment maximiser les ventes en tant qu'entraîneur. C'est ma lecture du moment. J'adore m'éduquer le matin au maximum. Pour moi, je trouve qu'un 15-20 pages environ à tous les jours, ça vous rapproche de plus en plus de vos objectifs. Et c'est une excellente habitude à prendre. Des fois, on veut toujours se mettre trop d'intensité dans nos lectures. On veut lire un livre par jour. C'est très difficile, je trouve, dans la société qu'on est, de prendre le temps de bien lire un livre. Donc de vous donner des objectifs plus courts, comme 10, 15, 20 pages par jour, c'est quelque chose de très facile à ajouter à votre routine et c'est excellent pour vos connaissances. Si je ne fais pas de lecture, j'ai commencé depuis peu à faire des étirements. J'essaie tranquillement, pas vite, de réussir à faire une split. Je le sais, je ne suis vraiment pas rendu proche d'y arriver. Mais c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps voulu essayer de faire tous les matins, d'ajouter des étirements à ma routine. Donc, à ce moment-là, peut-être que sous peu, je serai en mesure de faire une split. Et par la suite, c'est l'heure du gym à jeun. Donc, je ne consomme aucun aliment avant d'aller faire mon entraînement. Auparavant, j'ai toujours été à la salle en fin d'après-midi ou même en soirée. Et je trouvais que régulièrement, mon énergie était beaucoup moins présente dans ces périodes-là. Et aujourd'hui, avec une femme, avec des employés, avec une business, pour moi, c'est plus difficile de rentrer la salle de musculation dans mon horaire de tous les jours. Donc, j'ai décidé de recommencer à y aller le matin, un 45 minutes, pas plus. Mais j'ai décidé de ne plus consommer aucun aliment avant d'y aller. Donc, au final, j'ai beaucoup plus de concentration dans mes entraînements. J'ai beaucoup plus d'énergie, car je n'ai aucun aliment qui est altéré avec ma digestion. Je n'ai rien qui joue avec ma glycémie. J'ai simplement, moi, ma tête, mon cerveau, mes muscles qui ne travaillent absolument rien pour me déranger durant mon entraînement. Et bizarrement, j'ai beaucoup plus de bons workouts depuis que j'ai arrêté de manger le matin. Donc, lorsque j'ai terminé ma petite routine de drink, je vais directement à la salle et je consomme absolument aucun aliment avant d'y aller. Lorsque j'ai terminé mon entraînement, j'en viens à la maison et c'est le temps de déjeuner. C'est le temps, enfin, que je peux manger des aliments. Et pour moi, le matin, c'est le repas le plus important de la journée. Beaucoup de personnes vont dire le contraire aujourd'hui en 2019. Beaucoup de personnes prônent encore le déjeuner comme étant le repas le plus important de la journée. Pour moi, le premier repas, c'est ce qui va dicter le reste de votre journée. Donc, si vous consommez du sucre, des viennoiseries, des croissants, du chocolat, du Nutella, des céréales sucrées, c'est ce qui va faire que le restant de votre journée, vous n'aurez malheureusement pas d'énergie et vous ne pourrez pas vous concentrer sur votre travail, sur vos activités ou peu importe. Donc, pour moi, le plus important, c'est de prendre une magnifique source de protéines le matin avec des gras et possiblement des fibres ou des légumes à rajouter avec ce repas. C'est la meilleure chose à consommer le matin. Je ne suis pas le classique bodybuilder qui va prendre un steak avec des légumes. Pour moi, j'adore le mixant avec des oeufs, avec des noix, peut-être avec un petit peu de légumes avec ça. Pour moi, c'est très important de toucher principalement à des protéines et des lipides pour bien commencer ma journée. D'avoir un repas assez calorique pour me donner de l'énergie, mais de n'avoir pratiquement aucun glucide pour être certain de ne pas altérer mon énergie pour bien commencer ma journée. Et finalement, lorsque toute ma routine est faite, c'est l'heure pour moi de commencer à travailler. J'ai la grande avantage et opportunité d'être en mesure de travailler de chez moi, de travailler sur l'ordinateur, de travailler avec mon cellulaire. Donc, pour moi, c'est une bénédiction de Dieu d'être en mesure de pouvoir travailler de chez moi. Par contre, c'est certain qu'à l'occasion, il me faut sortir de la maison. Il faut que j'aille travailler dans un café, il faut que j'aille travailler dans notre gym également aussi. J'ai besoin d'avoir des contacts humains à l'extérieur aussi. Mais la routine que vous venez d'entendre, c'est pour moi un must à tous les matins pour me réveiller et comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, être un mâle dominant. Pour moi, c'est important que le matin, ce soit mon moment à moi, mon me-time, le temps où je prends du temps pour moi, où je fais de la lecture, où je mange ce que je veux manger, où je veux faire mon gym avec mes écouteurs et que je ne suis concentré que sur mes objectifs. C'est important d'être présent pour ses amis, pour sa femme, pour sa famille, mais c'est important d'avoir du temps pour vous aussi. Et le matin, je pense que c'est le meilleur temps car honnêtement, il y a beaucoup trop de personnes qui vont scraper, qui vont avoir une mauvaise matinée et qui vont malheureusement mettre la table pour le restant de la journée. Et si vous commencez la journée du mauvais pied, je peux vous confirmer que le restant de votre journée, ça va être de la merde. Donc au final, c'était ma routine du matin. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo que j'ai pu vous faire aujourd'hui. J'espère que ça peut vous donner quelques idées pour vous aussi. Évidemment, je n'ai pas une routine qui sort de l'ordinaire, qui est exceptionnellement motivante. J'ai simplement quelques petites étapes très très simples pour ma santé, pour ma flore intestinale, pour mon système immunitaire, pour mon énergie et tout simplement pour être heureux dans ma peau. C'est ce qui, moi, me rend heureux dans mes journées pour l'instant. Et c'est ce qui, moi, me donne de la motivation de continuer ce que je fais à tous les jours. Si vous avez des questions sur les idées de prochaines vidéos que vous voudriez voir, vous le savez, je suis toujours intéressé à l'entendre. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Sinon, je vous invite à m'ajouter sur Instagram. C'est là que je suis vraiment le plus, plus, plus actif. Je fais des posts à tous les jours, beaucoup de stories. Et c'est un plaisir de pouvoir interagir avec vous. Autant avec vos questions que simplement voir vos photos à vous aussi, vos posts, et pouvoir moi-même interagir avec ça. Donc, ajoutez-moi, Sam B, barre en bas, fitness. Et sur ce, guys, on se voit pour une prochaine vidéo.